Après avoir passé le poste de garde et avoir déjoué la vigilance des chevaliers, nous avons enfin pu rencontrer le narrateur. Monsieur Wright et Maya se sont quant à eux rendus au cachot pour rendre visite à Arya. Je me demande s'ils sont parvenus à obtenir davantage d'informations au sujet d'Arkana. Salut à toutes et à tous, c'est Gaius, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez vous remarquer que c'était moi, c'était pas quelqu'un d'autre. On se retrouve donc pour le 15ème épisode de Professeur Layton vs Phoenix Wright. Les épisodes s'enchaînent, c'est fou, c'est magique, c'est de la sorcellerie. Non pas du tout, c'est juste que j'ai envie de jouer à ce jeu. Et donc la dernière fois on s'était arrêté ici, comme vous l'avez vu dans la petite récap. Et je sais plus ce qu'il faut faire. Trouver la résidence de l'alchimiste. Mais encore. Bah écoutez, si on se déplace, on va bien finir par trouver. Je pense. Non ? Y'a pas un point d'exclamation là ? Comme on a toujours vu ? Ah ! Je savais bien. Nous voilà sur la place du Beffroi. Je me demande bien où se trouve la résidence de l'alchimiste. Oh Nick, regarde ! Il y a une rue qui part de la place par là-bas. C'est fou ça. Je l'avais pas vu. Ah oui tiens, allons jeter un oeil. Allez gamin. Une énigme ? Une énigme ? C'est pas possible. On n'est pas avec Professeur Leighton. Tiens, je croyais que vous travaillez à la boulangerie. Vous faites une petite virée on dirait. Ouais, pas exactement. En fait, on veut laisser tomber la boulangerie pour se consacrer à autre chose. Oh, ça me paraît être une bonne idée. Votre pain avait toujours un goût plutôt particulier de toute façon. Quoi ? Tu ne trouves pas que notre pain a été délicieux ? C'est bizarre, on utilisait pourtant du levain de qualité et on pétrissait la pâte pendant des heures. Ce n'est que mon opinion personnelle. Je préfère le pain quand il est moelleux et léger. Oh vraiment ? Mais à quel point tu veux qu'il soit moelleux ? Eh bien, un peu comme un nuage. Tenez, trouvez cette énigme. Une énigme ? Je ne savais pas qu'on pouvait faire des énigmes avec eux. Enfin, avec Phoenix. Uniquement avec eux, sans le gamin. Oh, punaise, 50 picaras. Énigme 20, dédale nébuleux. On n'était pas à l'énigme 20 d'une fois. Aidez Maya, trouvez Phoenix dans ce labyrinthe nuageux. Faites sauter Maya dans les trous pour qu'elle atterrisse au niveau du dessous. Faites-la rebondir sur les nuages moelleux et Maya rebondra dans le niveau. Touchez les flèches visibles sur l'écran tactile pour vous déplacer. On ne peut pas faire ça, j'imagine. Ah bah si. Il faut autant le faire. Je n'ai pas compris la difficulté en fait. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Vous allez voir que ce n'est pas par là, je suis sûr. Souvent, c'est quand on croit que c'est le chemin le plus court qui n'est souvent pas le bon. Il faut toujours aller faire un chemin où on ne penserait jamais. Ah d'accord. Bon là, on n'a pas le choix. En tout cas, on n'est pas sûr d'arriver en fait avec Phoenix. Ah ouais d'accord, ok. Je n'en sais rien, c'est à droite. Que ça va être compliqué. Ah. Je ne sais plus où on est venu la première fois. Ça ne sert à rien de faire ça en fait. On va aller en bas pour voir. Ouais, il faut arriver par là, je pense que c'est le... Ah non, attendez, il faudrait aller à droite peut-être. À droite. Ah. Ah, 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 ah. Sur le but, c'est de tomber le plus bas possible pour retrouver Nick. Eh, Nick, qu'est-ce que tu fais là ? Je pense que c'est celui-là. Vu la couleur des trucs, des chevaliers. Ouais, je pense que c'est bon, c'est fini, c'est gagné. Ah mince, non, c'est pas gagné, attendez. On remonte sur... Là, on remonte là. On remonte là, et après on va tomber, je pense, tout le temps à droite. Je pense. C'est mon idée personnelle. Et je pense que c'est la bonne. Et c'est la bonne. Eh, on s'est retrouvés. En même temps, on ne peut pas valider quand on ne l'a pas trouvé, ça semble un peu bizarre. Ah, mais je ne suis pas sûr si c'est ça. En voilà une expérience ébouriffante. Alors, mon pain, il n'est pas bon ? Il n'est pas moelleux ? Impressionnant, je ne pensais pas que vous arriveriez à résoudre ça. Moi non plus, Aurélien. Eh, moi, je savais qu'on pouvait le faire. Pour savoir ce que vous faites par ici, en fait, qu'allez-vous faire si vous laissez tomber la boulangerie ? Bah, nous nous enquêtons sur ce qui est arrivé à l'alchimiste. Est-ce que tu saurais quelque chose au sujet de cet incident ? Vous devriez poser la question à l'ordre des chevaliers, ils en sauront plus que moi. Bah, je vois. En tout cas, je trouve ça regrettable qu'un homme comme lui ait disparu. Je me suis souvent rendu chez lui pour y chercher des remèdes. Il était toujours très gentil. Monsieur Belduc était un homme bien, on dirait. Oui, c'est bien dommage qu'il n'ait pas trouvé le coupable. Ok, bon, je m'imagine qu'on peut aller là-bas. Non ? Ah, si, il se déplace, c'est ok. Allez, patate. Va là-bas. Bon, c'est pas grave. Ah, repère de l'alchimiste, génial. Voici donc la résidence de Monsieur Belduc. Quelle belle maison, on est entouré de végétation, on voit qu'il aimait les plantes. Bon, on fait quoi maintenant ? On ne peut pas rentrer comme ça juste parce que le propriétaire est décédé. Hum, regarde, le jardin est plutôt bien entretenu pourtant. On dirait que quelqu'un habite toujours ici. C'est vrai, on dirait que quelqu'un entretient les lieux. C'est vrai. Ah, regarde, il y a quelqu'un là-bas. Bon, d'abord, les petites pièces SOS. J'en ai trouvé une là. Ouna. C'est quoi comme fruit ça ? Ça ne se voit pas ? C'est des goyaves. On doit avoir un là. Non. Là-bas. Non. Là. Et des dos. Et des tres. Oh, sième. Oh là, monsieur. Ou madame, je ne sais pas. Je regrette, mais nous ne fournissons plus de remèdes. Comment ? Vous n'êtes pas venu chercher des remèdes ? Ah non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes ici pour enquêter ce qui est arrivé à monsieur Belduc. Ne le prenez pas mal, mais vous ne ressemblez pas vraiment à des membres de l'or. Mais qui êtes-vous au juste ? Je m'appelle Phoenix Wright. Je suis avocat à défense. Et vous, vous vivez ici, n'est-ce pas ? Je m'appelle Camille Cervantes. Alors, Camille peut être féminin ou masculin. Et je pense que dans ce cas-là, c'est masculin. Je suis le majordome de monsieur Belduc. Enfin, généralement, les majordomes sont des hommes. Peut-être que majordome, ça vient peut-être de... Peut-être que c'est majordome. Ce n'est pas impossible. Moi, je pense que ça vient de là. Je ne suis pas sûr. Et après, à force de le dire, à force de l'employer, ils l'ont contracté. Il y a plein de mots qui sont devenus comme ça. Ce n'est pas le premier. Mais ça peut peut-être venir de là. Oh, je crois bien que c'est la première fois que je rencontre un vrai majordome. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ah, non, non. Excusez-moi, je dis peut-être une bêtise. Je pense que d'homme, ça vient de... Soit de d'homme dans le sens dominus, qui veut dire maître en latin. Soit d'homme dans le sens maison. Genre un d'homme, une maison. Donc maître de maison. Parce que dominus, c'est le maître. Maître. Je pense... J'ai oublié ce que j'ai dit avant. Je pense que ça vient de dominus. De maître. Ou peut-être de maison. Je pense que ça vient de là. Bon, bref. Ce n'est pas intéressant. Monsieur Cervantes, si vous me permettez, nous aimerions vous parler de Monsieur Belleduc. Nous avons entendu dire que sa disparition était entourée de mystères. Ai-je raison de penser que ce mystère a un lien avec la grande sorcière arcana ? Nous enquêtons là-dessus actuellement. La grande sorcière arcana ? Ai-je raison de penser que vous êtes les personnes qui défendent Aria Nouvella ? Ah, oui, c'est bien ça. Est-ce que vous la connaissez ? Bien entendu, tout le monde la connaît. Alors, pouvez-vous nous aider ? Nous sommes à la recherche d'indices. De survivant, le docteur disait toujours qu'il fallait s'évertuer à découvrir la vérité. Si vous aussi, vous êtes à la recherche de la vérité, je ne peux pas refuser de vous aider. Ce serait lui manquer de respect. Ce serait lui manquer de respect. Voulez-vous entrer un instant ? Nous y serons plus à l'aise pour discuter de tout ça. Avec grand plaisir, monsieur. Monsieur. Voilà, merci, Monsieur Cervantes. Oui, merci. Il est plutôt sympa. Tu trouves pas, Nick ? Ouais. Il est sympa. C'est bien, on commence à creuser, percer le mystère. Où sommes-nous ? Il s'agit de ma chambre. Où se trouve la pièce où a eu lieu l'incident ? L'officine du docteur se trouve dans la pièce voisine. Mais je dois vous informer d'une chose. La pièce est restée dans l'état dans lequel elle se trouvait lorsque l'incident a eu lieu, il y a trois mois. Ah, c'est récent. C'est pour cette raison que personne n'est autorisé à y entrer. Vraiment ? Est-ce un décret de l'ordre des acquisiteurs ? En effet. Et puisque je vis avec le docteur depuis mon enfance, ils m'ont autorisé à vivre ici. Comme ça, je peux m'occuper des lieux tout en préservant sa mémoire. Donc c'est vous seul qui vous occupez des lieux depuis que Monsieur Belleduc est décédé ? Oui, en effet. Il est petit par contre. Reprenons notre discussion si vous voulez bien. Ok, alors. Parlez à Cervantes. C'est bien parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une... Avant, je ne faisais pas attention vraiment à ses objectifs. Est-ce que c'est un mini-bar ? J'espère qu'il y a des cacahuètes. Non mais écoute, Maya, on n'est pas là pour rigoler. Attends, il est... Je rêve ou on ne peut plus reparler ? Ah, une fois qu'on a dit tous les dialogues, il n'y a plus rien. Ne touche à rien, Maya, je ne pense pas que la chimie se range de la nourriture près de ses remèdes. Ah, mais je ne savais pas ça, personne ne me l'a dit. Peut-être que vous ne le saviez pas non plus. Euh, j'ai récupéré les trois là, non ? Il me semble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais que très peu de choses à ce sujet. Je pense que vous devriez plutôt interroger les inquisiteurs. Cela dit, je peux vous parler de ce qui était arrivé avant l'incident. Il s'est passé quelque chose de particulier avant l'incident ? Oui, ça s'est passé il y a trois mois, un peu avant le meurtre. Ah ! Il était un peu plus de minuit. Monsieur Belduc et moi étions partis chercher des échantillons pour nos recherches. Mais tu as une voix bien féminine, dis-moi. Un orage éclata soudainement. Alors, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison. Un orage éclatifs de rentrer à la maison. Mais si ça se trouve, il... J'ai peut-être une... Et si tout ce qui se passait, on va dire... Terme de... Excusez-moi, monsieur Cervantes. Ah, ça a fait apparaître un beffroi. Attendez un peu, vous avez dit que le beffroi est soudainement apparu ? Ouais, c'est ça, moi aussi ça me choque. Non, non, j'allais dire quelque chose, mais ça... Ça ne colle plus avec ce qui vient de se passer. Ah mais d'accord, je comprends mieux maintenant. C'est ce dont parlait la grande inquisitrice Aurora quand elle a mentionné qu'il n'y avait eu un incident au beffroi. Je n'ai jamais su pourquoi monsieur Belduc avait si peur du beffroi. Non, mais... Il avait dû en être... Beffroyé. Effroyé. Non, ça marche pas en fait. Oubliez. Peut-être que ça avait un rapport avec sa mort. C'était forcément de la magie. Je veux dire, un beffroi ne peut pas apparaître juste comme ça. Monsieur Cervantes, est-ce que vous s'accepteriez de nous laisser inspecter la résidence ? Je suis bien conscient du fait que les inquisiteurs ont déjà mené une enquête approfondie. Mais nous pourrions peut-être trouver des indices qui nous mettraient sur la piste de la grande sorcière. Oui, j'imagine que vous avez raison, mais je vais devoir vous accompagner. Il y a de l'équipement fragile un peu partout et il est de mon devoir d'en prendre soin. Bien sûr, je comprends, on nous fera attention. Moi, je pensais en fait que tout ce qui venait du ciel était pour eux des incantations de sorcières, comme par exemple la foudre, la pluie. Peut-être qu'ils pensaient que tout cela venait des sorcières, mais sans avoir réellement vu. Mais en fait non, puisque s'il y a un bel froid qui est apparu, ce n'est pas la foudre qui fait ça. En tout cas, pas sur la terre. Je me demande comment se passe la visite du professeur et de Luc chez le narrateur. Oui, je me demande aussi. Après tout, ils rentrent de tout de même visite au fondateur de cette cité. J'espère juste qu'ils ne se le mettent pas à dos. Ils risqueraient de leur écrire une mauvaise histoire en représailles. Heureusement, c'est le professeur et pas toi qui lui rend visite. Ça devrait donc bien se passer. Je suis sûr qu'ils vont revenir avec une piste fiable. Il faut qu'on fasse de notre mieux pour faire progresser notre enquête. Tu as raison, Maya. Allez, ne restons pas plantés là. C'est parti ! Allez, à mon avis, on va repasser avec Monsieur Layton. Voilà, rejoignez le professeur. Non, mais ça, chaque fois je me fais. À chaque fois. Pour l'instant, les deux histoires sont intéressantes. C'est ça qui est bien, qui nous laisse captiver par l'histoire. La grande sorcière Arcana sera... Pardon. La grande sorcière Arcana sera jugée au tribunal ? Tel sera l'épilogue de l'histoire de la Birentia. La cité contrôlée par les sorcières et leur magie. Êtes-vous en train d'assinuer que ce dernier chapitre a déjà commencé ? En effet, vous ne pourrez rien faire pour changer le cours des choses. J'ai promis à une jeune femme que je l'aide sauverait coûte que coûte. Si je ne me trompe pas, le procès de la grande sorcière doit avoir lieu dans deux semaines, le jour de votre prochain défilé. Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour vous montrer de quoi nous sommes capables. Cet air suffisant m'est absolument innominieux. Quel est ce terme ? Vous avez dit dans deux semaines ? J'ai bien peur que vous soyez mal renseigné, Herschel Layton. J'écris tout de suite qu'il se passe un carnaval. Comment ça ? Que voulez-vous dire par là ? Selon la nouvelle version de mon histoire, le défi... Mais... Ah ! Mais... Je crois que vous n'avez pas encore mesuré la gravité de la situation. Hum... Voyons... Je vais vous écrire une petite histoire pleine de surprises, avec quelques larmes, juste pour vous montrer de quoi je parle. Comme ça, vous pourrez apprécier la façon dont les personnages expriment leurs émotions et jouent leur rôle. Vous allez écrire une histoire pour nous ? Les histoires sur la spécialité de cette cité. Ne boudez pas votre plaisir. Il va nous falloir une péripétie, un incident où nous aurons une sorcière de la sorcellerie et un décès. Donc c'est lui qui invoque les sorcières ? Quoi ? Mais vous ne pouvez pas ! Oh, mais bien sûr que si. C'est une occasion en or d'utiliser la résidence de l'alchimiste. Et la malédiction dorée frappa un proche dans la résidence de l'alchimiste. Qu'en penses-tu, jeune homme ? Hum... Ça m'a tout l'air d'être une histoire très intéressante. Hé ! Surtout, n'hésitez pas à jouer votre rôle, comme bon vous semblera. Mais comment pouvez-vous faire une chose pareille ? Une nouvelle tragédie est sur le point de se mettre en place. La victime de la malédiction dorée gît dans la demeure d'un alchimiste de Pacotille. Tandis que l'étranger est frappé par la malédiction, une femme s'englote de chagrin. La femme est capturée pour son crime, elle sera jugée et sur le bûcher, sa faute, elle devra expier. Encore ? Tandis que l'étranger est frappé par la malédiction, une femme s'englote de chagrin. Cela fait référence à Maya et à Monsieur Wright. Nous devrions agir vite, Monsieur Wright et Mademoiselle Fée sont en danger. Il n'y a pas de temps à perdre. Luc, nous devons les retrouver au plus vite. Vous avez raison, professeur. Hum... L'histoire a déjà été écrite. Quoi que vous fassiez, il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Je ne suis pas d'accord. Les actions que nous entreprenons peuvent avoir de nombreuses influences sur ce qui va se produire dans le futur. Est-ce là votre réplique ? C'est bien, cette répartie. C'est bien, cette répartie pleine de naïveté, si est tout à fait mon histoire. Continuez, je vous en prie. Cela va créer un peu de tension et je suis sûr que mon histoire n'en sera que plus intéressante. Vous êtes un monstre. Luc, nous n'avons pas de temps à perdre avec lui. Nous devons aller porter secours à Monsieur Wright et à Maya. Bien, vous avez raison, allons-y. Le décide d'un ami. Mais qui c'est qui va mourir ? Vous pensez que... Mais ils ne vont pas tuer Phénix ou quoi ? Ce n'est pas possible. Hum... Professeur, est-ce que vous entendez ce bruit de battement qui s'approche ? Oui, c'est probablement le bruit d'un oiseau. Un hibou. Oh, c'est le hibou que nous avons vu dans le bureau du narrateur. Il tient une lettre dans son bec. C'est étrange, je dirais qu'il nous fixe du regard. Peut-être qu'il veut nous dire quelque chose. Je vais lui parler pour voir ce qu'il veut. Professeur, Lulu le hibou vient de me dire que cette lettre est envoyée au narrateur il y a trois mois. C'est une lettre pour le narrateur. Dans ce cas, nous ne pouvons pas la garder. C'est très malpoli de lire la courrie. Elle étonne. Des fois, il faut savoir être un petit peu malin dans la vie. Oui, c'est ce que le hibou a dit, mais il a ajouté qu'il n'y a absolument rien d'écrit sur le parchemin. Regardez, professeur, il n'y a rien. C'est vraiment curieux, en effet. Oui, et ce n'est pas tout, professeur. J'espère que c'est une énigme et qu'il faut résoudre, il faut trouver la manière dont on peut faire apparaître le message. Ce serait intéressant. Le hibou a dit que la lettre a été écrite par l'alchimiste. Comment ? Par l'alchimiste ? Te souviens-tu de l'histoire que le narrateur a écrite tout à l'heure ? La victime de la malédiction dorée gît dans la demeure d'un alchimiste de Pacotille. La victime de la malédiction dorée, ok. Ce qui veut dire que cela va certainement se produire à l'endroit d'où provient cette lettre. Oui, c'est là que nous devons nous rendre, à la résidence de l'alchimiste. L'adresse de l'expéditeur, monsieur Belleduc, est écrite sur l'enveloppe. Bien, dépêchons-nous de nous y rendre. La lettre vide. L'adresse indiquée sur l'enveloppe se trouve près de la place du Baie-Froix. C'est assez loin d'ici, professeur. Je crois que nous allons devoir courir si nous voulons arriver à temps. Je crois qu'il vaudrait mieux prendre un cheval. Nous irons bien plus vite. Oui, bonne idée, professeur. Nous serons bien moins fatigués. Allez, Luc, nous n'avons pas de temps à perdre. Luc, un abyss. Oh, doucement, ce cheval est tellement fougueux. Hé, Nick, tu as remarqué quelle couleur de ce mur-là est différente de celle des autres murs de la pièce ? Comment j'aurais pu rater ça ? Ah, c'est les fonds verts, vous savez, pour faire des incrustations dans les vidéos. Moi, au moins, je garde les yeux grands ouverts quand je mène une enquête. C'est un peu embarrassant. En fait, il y a eu un incendie par le passé. La chaleur a altéré la coloration du mur. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y a une marque sur le sol aussi. En effet, c'est pourquoi j'ai décidé de repeindre le mur moi-même. Je vois, le moins qu'on puisse dire, c'est que la peinture n'est pas son poids fort. Une bougie a mis le feu à de la paille sèche. De toute ma carrière de majordome, je n'ai jamais commis une telle bévure. Bévu. Commis une telle bévue. Non, non, ce n'était pas si grave que ça. Vous êtes un peu trop durs avec vous-même. Il a raison, ce n'est pas si grave. On voit que vous n'avez pas été témoin des bourdes que Nick a commises au cours de ces dernières années. Euh, Maya, je ne crois pas que tes commentaires fassent progresser la situation. Une cannabis ! Ah non. Bon, allons voir l'officine de Monsieur Belduc. Puisque nous sommes ici, est-ce que vous voulez bien vous faire visiter votre chambre, Monsieur Cervantes ? Bien sûr, si ça peut vous aider à découvrir la vérité, je peux bien coopérer. Mais sachez que l'ordre des chevaliers a demandé que la scène du crime ne soit pas altérée. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir vous abstenir de toucher à quoi que ce soit. Bien entendu, nous ferons attention. Inspecter la résidence de l'alchimiste. C'est parti. Euh, c'est là ? Si, je pense. C'est fou, il y a des nouveaux dialogues ou c'est les mêmes ? Non, c'est les mêmes, ok. Nick, regarde, il y a une espèce de marrelle sur le sol, juste là. Une marrelle ? Mais non, c'est un cercle magique, Maya. J'ai rien dit. On n'est pas dans une cour de récré ici. Je m'excuse d'assister au temps, mais venez ne touche à rien. Oui, bas les pattes, Maya. Oh, ça va, je ne suis pas une gamine, je sais me tenir. Elle est trop mignonne quand elle fait ça. Ah oui, vraiment. Bas les pattes. Bas les pattes. C'est un globe avec les constellations dessinées dessus. Cet alchimiste était aussi astronome, alors. Euh, astrologue. Non, ça c'est lequel bon mot ? Astronome. Astrologue. Ah non, attendez. Astronome. Astronome, c'est celui qui étudie les étoiles. Et astrologue, l'astrologie, c'est l'étude. Non, astronome, c'est celui qui regarde les étoiles. Et astrologue, c'est celui qui étudie les étoiles. Je pense. Astronomie. Je pense. Cet armoire devait sans doute contenir plein d'ingrédients, mais elle a été en partie vidée. Ouais, on dirait qu'il ne reste que les fioles et les peaux inutiles. Voilà un outil avec une bien drôle de forme. Je demande à quoi ça sert. Je préfère pas savoir. Ça sert peut-être à changer le pain en or. Oui, c'est ça, oui. Tout. Là. Là. Ce cercle magique a été tracé avec attention. C'est vrai qu'il a l'air vraiment magique en y réfléchissant. Ça devrait être pile poil ton rayon en plus. Je sais pas comment t'as pu prendre ça pour une marée là. Elle parle de rayon. Vous pensez que Maya, c'est un rapport avec les Mayas ? Bon, j'en sais rien. Je pense pas, mais... Pourquoi il dit que c'est son rayon ? Il y a un problème, monsieur Cervantes ? Eh bien, c'est ce pendentif. Je le trouve absolument fascinant. Ah oui, ça va, c'est un... Ah oui, ça, c'est un vieux bijou. C'est un magatama. Magatama, ouais. C'est en quelque sorte lié à ma source d'énergie. Enfin, un truc dans le genre, quoi. Oui, ça paraît logique, car les pierres sont altérées par l'énergie. Le pendentif que vous portez est plutôt chouette aussi. Cette couleur est si particulière. Oh, ça. C'est une amethyste. C'est le docteur Beléduc qui m'a demandé de le porter. Je sais pas ce que c'est une amethyste. J'en ai déjà entendu parler, mais je... Excusez-moi. Hop là ! J'ai rien entendu. Une amethyste ? L'amethyste apporte une énergie positive. C'est très important pour faire de l'alchimie. Même l'alchimie, au final, je sais pas. Je crois qu'il l'avait expliqué la dernière fois, mais je sais plus loin ce que c'est. Monsieur Cervantes. Oh, excusez-moi. Je repensais au docteur Beléduc. Il m'a fait cadeau de cette pierre lorsque j'ai commencé à être son assistant. Mais il n'est plus là désormais. Il est clair que Beléduc lui manque beaucoup. Il a tant de respect pour cet homme. Ouais bon, il va falloir lui parler, c'est ça ? Ah non, on peut aller là. Non, je pense qu'on revient. Évidemment. Mais il nous suit. Bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Il dit rien ? Tiens, il y a de la poudre blanche disséminée un peu partout sur le sol. Euh, c'est de la drogue. La poudre blanche qui traîne ici et c'est là depuis l'incident ? Tout à fait, cette pièce est exactement dans le même état que lorsque je l'ai vue au lendemain de l'incident. Mais genre le... Non, non, la poudre, ça reste comme ça. Enfin bon, ça fait trois mois où on ne dirait pas beaucoup, mais... Et je n'ai touché à rien depuis ce jour-là. Bon, c'est possible. C'est tout ? Ah. J'imagine que quelqu'un a fait tomber une fiole. Veuillez éviter de marcher en pleine dente, s'il vous plaît, vous laisseriez des emprêtes partout. Maintenant que vous m'avez dit ça, je n'ai qu'une envie, c'est de laisser une grosse emprête pour la postérité. Quoi ? Ah zut. Je pensais que c'était autre chose. Ah. Oh, quel beau tableau ! On devrait en prendre de la graine pour décorer notre bureau. Pas vrai, Nick ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, Nick ? Il y a quelque chose sur le mur, là, juste à côté du tableau. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, je ne vois rien. Si, c'est une tâche verte. Il y a une sorte de marque verte sur le mur. Elle est à peut-être visible. Bien observé, Nick. Je me demande s'il y a quelque chose de caché derrière ce tableau. Eh, Nick, regarde ! Le mur qui se trouve derrière le tableau. Il n'a été pas en vert. Est-ce qu'il y a un problème ? Euh, non, non, pas du tout. Ça pourrait bien être un indice important. Ah, mais après, il faudra utiliser tous ces indices, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Bon, je crois que nous avons fait le tour des pièces que nous voulions voir. Oui, et nous n'avons rien trouvé qui puisse nous mener sur la piste de la grande sorcière. Ah, M. Cervantes ? Oui, qu'y a-t-il ? Y a-t-il un endroit où nous pourrions trouver des indices pour notre enquête ? Eh bien, il y a la pièce dans laquelle le docteur entrepose ses notes de recherche et se trouve juste en dessous de cette pièce. Il y a une pièce au sous-sol ? Oui, il y a une trappe qui y mène directement. Une pièce comprenant les notes de recherche de M. Belleduc. Je crois que ça mérite qu'on y jette un oeil. Nous aimerions bien aller voir, si vous le voulez bien. Bien sûr, attendez un petit instant, je vous prie. Cette échelle, elle vous permettra de descendre au sous-sol, mais soyez prudents car il fait très sombre là-dedans. Ça a l'air plutôt étriqué comme endroit. Oui, c'est vrai, c'est sans doute un peu trop étroit pour vous deux. Bon, allez, Nick, c'est à toi de jouer après tout ce ton rayon. Comment ça ? Bah, je pense que c'est plus dans tes cordes de crapahuté dans des endroits sombres et humides. À t'entendre, on dirait que je suis une sorte de rat d'égout, un truc du genre. Oh non, c'est pas ce que je veux dire, voyons. Mais je préfère rester ici et continuer à fouiller cette pièce. On ne fouille pas, Maya, on mène une enquête. Bon, très bien, tu n'as qu'à faire ça, moi je vais au sous-sol. Parfait. Ah, t'as gagné. Très bien, je vais retourner dans ma chambre, vous n'aurez qu'à m'appeler quand vous aurez terminé. C'est entendu, merci. Hum, je parle tout seul. Il fait plutôt frais ici. Un brin de ménage ne serait pas du luxe, il y a de la poussière partout. Bon, puisque je suis là, autant en profiter pour mener ma petite enquête. Il est sympa ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu ? Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous passionne autant que moi ? Ah, zut. Tiens, on dirait un puits. Il a l'air en état de fonctionnement. C'est bizarre d'avoir un puits ici, quand même. Cela dit, la pratique de l'alchimie requiert sûrement une grande quantité d'eau fraîche. Maintenant que j'y pense, je ne me souviens pas avoir vu de canalisation à la Birentia. Ça, c'est intéressant à savoir. Excusez-moi, je cherche la dernière pièce. Est-ce que vous aurez vu une pièce par hasard ? Inspecteur des pièces à trouver. Nous recherchons actuellement une pièce qui s'est égarée. Si vous la retrouvez, n'hésitez pas à vous contacter directement. Bon, c'est une blague ou quoi ? C'est une blague, ce n'est pas drôle. J'adore cette musique. Il y a des milliers d'endroits à cliquer, mais la pièce, par contre... Je n'ai pas déjà trouvé trois, rassurez-moi. Ah, c'est bon. Ok, voilà la dernière. Alors, celle-ci. C'est une brebis, on dirait, non ? Ah, une chèvre, pardon. Les détails sont d'un réalisme impressionnant. Ça me donne froid dans le dos. Oh, mais j'ai failli ne pas remarquer, elle est en or ! Est-ce que ce serait le fruit de l'alchimie ? Plus grand-chose ne me surprend dans cet endroit. C'est en or, ça doit être super lourd. Si Maya était là, elle essaierait à tout prix de le rapporter avec elle. Tiens, c'est étrange. Tout ce qui se trouve dans cette pièce est complètement recouvert de poussière. Bon, attends, c'est étrange. Sauf trois mois que personne n'a passé la poussière. Elle a fait la poussière. Tout sauf cette chèvre. Ah, elle est propre comme un sou neuf. C'est vrai, c'est bizarre. On dirait bien que M. Belleduc étudiait l'alchimie ici aussi. Mais attendez, l'autre, là, le narrateur, il a parlé d'un truc qui gisait. Qui gisait en or. Ça serait pas ce truc-là qui... Mince, j'ai appuyé sans faire exprès. C'est drôle, ce bureau a beau être en désordre, il n'y a pas une trace de poussière. J'imagine que M. Cervantes doit se charger de nettoyer de temps en temps. La boîte qui se trouve dans le bureau est remplie de bazar en tout genre. Il y a même une tête de poupée qui en dépasse. Je suppose que c'est une poupée qu'une jeune patiente a oublié ici. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de poussière. Bon, je crois que j'ai tout vu de ce qu'il y avait à voir ici. On dirait que cette pièce n'a pas beaucoup servi. Je ne crois pas que je puisse trouver de putains. À mon avis, c'est cet endroit-là qui est le plus important de la maison. Et c'est sûrement pas en restant ici à me lamenter que je vais faire avancer l'enquête. Bon, il est temps pour moi de remonter à présent. Je demande si Maya a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font là ? Voilà la résidence de l'alchimiste. Dépêchons-nous. Professeur, attendez-moi. Monsieur Wright. Monsieur Wright ? Pas le temps de discuter de ça. S'il vous plaît, veuillez appeler Monsieur Wright immédiatement. Il est impératif que nous restions tous ensemble. Je vous expliquerai tout plus tard. Faites vite. Monsieur Wright court un grand danger. Quoi ? Que voulez-vous dire ? Bien. Une sorcière va apparaître ici très bientôt. Hein ? Tout se passe comme dans l'histoire. Êtes-vous la grande sorcière Arcana ? Mon nom ne vous sera d'aucune utilité. Une fois que j'en aurai fini avec vous. C'est plutôt intriguant. Monsieur Pelleduc n'est plus là. Tu ne pourrais pas recevoir de... Tu ne pourras pas recevoir de remèdes. Je le sais déjà. Laissez-moi passer. C'est très important. Le sort de mes amis en dépend. Comment ? Un problème urgent ? Cela m'inspire une balade qui vous plaira sûrement. Mon perroquet, biscottez-moi. Allez, on s'en fout. Quel manque de politesse. J'adore ce mélange. Le dessin animé de jeu. Oh ! Evidemment, il faut qu'il y ait ces deux abrutis, là, dans l'arrière-plan. Bon, moi, je pense que ce n'est pas perdu de ma vie. Avec le sceptre ou quoi, on va pouvoir faire quelque chose pour le ranimer. Mais bon, maintenant, il va falloir faire un procès, quoi. L'histoire écrite par le narrateur s'est réalisée. Et ce, de la pire façon possible. Il avait prédit qu'un homme serait frappé par la malédiction dorée. Nous pensions que l'homme auquel son histoire faisait référence était M. Wright. Non, mais en fait, c'était vous. Mais nous faisions fausse route. C'était vous, professeur. Voilà, à suivre. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui... Les actions s'enchaînent, là, les péripéties, c'est... C'est... Voilà, on... On avance vraiment dans le... Dans les mystères de ce jeu. J'espère vraiment que ça vous plaît. Moi, je vais arrêter, évidemment, cet épisode ici, parce que ça fait quand même 40 minutes, quasiment. Et je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Professeur Leighton versus Phoenix Wright. Restez fidèles et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !